Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal, dans l'actualité, le séjour du chef de l'État à Kisangani. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a honoré la mémoire des victimes du génocoste de la province de Lachiopo. Et pendant ce temps, l'ouverture de la première édition de la foire de la formation professionnelle, c'est le vice-premier ministre en charge de la formation publique, de la fonction publique, qui a donné le goût à ce grand événement. Et enfin, vous suivrez la tenue de la 21e édition du championnat de la boxe de l'Afrique des Nations en République démocratique du COCO 2024. Bonjour, je l'ai dit tout à l'heure, poursuivant son séjour à Kisangani, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu des intenses activités hier jeudi. Sa journée de travail débute par une cérémonie de recueillement au site mémoriel du génocoste, avant d'aller à la rencontre des victimes de ces atrocités au Kiyon. Ils ont reçu leur fonds d'indemnisation. Merci. 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 Au deuxième jour de sa mission d'itinérance à la Tchopo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a débuté ses activités par une cérémonie d'hommage aux victimes du génocide pour des gains économiques génocostes. Au site mémoriel du cimetière de la guerre de six jours, le chef de l'État a reçu d'ampleuses explications sur les sites, près du directeur général adjoint du Fonarev, Kevin Ngunga. Les visages graves. Le chef de l'État s'est recueilli un temps, puis déposé sa couronne de fleurs au pied des trois stèles qui symbolisent chacune les trois catégories de victimes emblématiques de la ville d'Ekisangani. Il s'agit des victimes jetées dans la rivière Tchopo ou dans les fleuves Congo, celles enterrées vivantes dans des fosses communes et des victimes portées disparues. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo a pris son temps pour s'entretenir avec l'une des survivantes de ces atrocités, Madame Otsudi, dont la famille entière a été abattue par les forces belligérantes. Ainsi qu'il l'avait annoncé au cours de son meeting, le président Félix Tshisekedi s'est directement rendu au siège du Frivao, les fonds spécials de réparation et d'indemnisation des victimes des atrocités illicites de l'Ouganda pour remettre symboliquement une enveloppe d'indemnisation. Le premier bénéficiaire a été l'Église catholique locale, comptée parmi les victimes. Ce geste a été bien apprécié par l'archevêque métropolitaine de manière symbolique. Le chef de l'État a aussi remis une enveloppe consistante à chacune des trois victimes. L'opération devrait se poursuivre avec les responsables des Frivao. La situation sécuritaire sur l'étendue du territoire national et particulièrement de la Grande-Orientelle était à l'ordre du jour de la réunion du Conseil supérieur de la défense élargie que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé ce jeudi à Kisarani. La première ministre, les ministres sectoriels et les responsables nationaux des services de défense, de sécurité, ont pris part à cette importante réunion de travail. Suivez dans ce compte-rendu. Principalement faire le tour d'horizon des différentes zones de défense et se rassurer de la situation sécuritaire de l'État de la nation. Il a eu l'opportunité d'avoir tous les responsables autour de la table. Il a reçu les informations et il nous a donné des instructions précises pour sécuriser l'état du territoire. Et ça a été un moment d'échange important. On a fait ensemble l'état des lieux et les instructions ont été données. Effectivement, et je crois que la Tchopo et les provinces de la Grande-Orientale auront aussi le bénéfice d'un conseil des ministres qui aura lieu demain, qui se tiendra dans la ville de Kisarani, qui permettra à ce que les différentes problématiques sécuritaires qui concernent la sous-région soient prises en charge et trouvent des réponses idoines. Dialogue social. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, appliquant la politique de proximité, s'est rendu à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ou Ex-Mama Yemo, pour écouter le personnel de cet établissement pour des solutions aux problèmes posés. Soucieux d'apporter des remèdes aux problèmes qui gangrènent la carrière des agents et cadres œuvrant dans les hôpitaux de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, applique la politique de proximité pour appréhender et apporter des solutions à la base. C'est dans cette optique qu'il a effectué le déplacement de l'hôpital général de référence de Kinshasa, Ex-Mama Yemo, où il a prêté une oreille attentive aux différentes préoccupations des pros-santés œuvrant dans ce centre hospitalier. J'apportais en l'hôpital à la présence de Kinshasa, dans cette optique de Kinshasa, et c'est dans le rendez-vous d'Arche, où nous nous payons. J'ai déjà été, j'ai été dit. Ayant développé les sens de l'écoute, le vice-premier ministre, demandait un peu plus s'il est deофil. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501